Allons, bic, 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 bic Biologique, chic, 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 chic Satanique, nique, 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 nique Fanatique, tic, 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 tic Détraque, attaque Arnaque, massacre Sous-titrage Société Radio-Canada Comme le malheur, toutes les forces, toutes les races, du genre humain. Maître de la main rouge, une organisation secrète qui vise à s'emparer du pouvoir dans le monde entier, le mystérieux docteur Cornelius et son frère Fritz ont porté leur premier coup à une petite république bananière, le Xampana. Après avoir chirurgicalement donné à l'assassin Baruch Jorgel les traits de Joe d'Organ, ils ont de la même manière sculpté sur ce dernier les traits du meurtrier. Échange démoniaque qui a conduit un innocent à l'internement à vie et a permis à Baruch Jorgel de devenir le conseiller privilégié du milliardaire d'Organ. Voulant contraindre le professeur Bondonna à mettre sa science au service de la main rouge, le mystérieux docteur Cornelius fait enlever le savon. Dans l'île des Pendus, où on le tient prisonnier, Bondonna est bientôt rejoint par l'ordre Buridan, un riche excentrique anglais qui refuse de payer la rançon à la main rouge. En proie à des rêves prémonitoires qui lui donnent à penser que son père n'a pas été vengé, André de Maubreuil décide de partir pour le Xampana. Devant le péril du voyage, son fiancé et ses amis décident de l'y accompagner. Cette décision représente un danger pour les frères Kram et ils vont tout mettre en œuvre pour que les Français le regrettent amèrement. Mains rouges, toujours, hop ! 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 Reposez ! Hop ! Rampez ! Mon cher Slug, c'était une cérémonie très émouvante. Merci. Le protocole n'étant pas encore fixé, il a fallu improviser. Il y a d'excellentes choses. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est le salut. C'est très bien. En effet. Dites-moi, Slug, où en sommes-nous à propos des défenses de l'île ? Elles sont très avancées. Dès à présent, l'île des Pendus est inexpugnable. Pardon ? Inexpugnable. Allons ? Allons, plus vite ! Plus vite ! Allons ! Allons avancez ! Rampez ! Rampez ! Avant ! Fixe ! La main-d'œuvre pénitentiaire se limite à ces deux prisonniers. C'est insuffisant. Non, mais ces deux-ci nous donnent déjà assez de sujets et de mécontentements. Nous n'avons encore pas reçu le premier sou de votre rançon. Nous commençons à être patient. Ma vie ayant été une longue série d'extravagances. Il est normal que ma capture n'ait pas été prise au sérieux. Nous enverrons bientôt vos deux oreilles à Londres, Milord. On y saura ainsi que la main rouge ne plaisante pas. Quant à vous, professeur Bondonna, vous nous avez beaucoup déçus. La construction de ce sous-marin reste votre dernière chance. Ce navire respecte en tout point votre cahier des charges, messieurs. Il suffit de deux hommes pour le faire évoluer au fond de la mer. Bien, parlez-nous du système d'armement. Ah, j'ai opté pour le principe le plus simple, celui du tire-bouchon. Le tire-bouchon, c'est excellent. Qu'entendez-vous par là ? En raison de ses dimensions modestes, le sous-marin pourra entrer dans le port en toute discrétion. Alors ? Oui ? Ensuite ? Non. Non. Où va-t-il ? Ces hublots permettront de repérer les navires servant de silo. Alors l'équipage mettra en rotation ce rostre et une colidale qui agira comme une vrille. La coque étant percée, l'eau s'infiltrera lentement dans les cales. Il suffira de quelques heures pour entraîner la germination, le pourrissement des grains engrangés dans les navires. Eh bien, voilà qui est moins cher et moins compliqué que votre canon météorologique. Pour un résultat identique, Fred Jorguel sera ruiné. Prisonnier Buridan. Oui ? Puis-je me permettre une remarque ? Monsieur. En tant qu'officier de réserve de la marine de sa gracieuse majesté, je sais que si la théorie propose, la mer dispose. Oui, ensuite ? Pour juger efficacement des possibilités d'un bâtiment, des essais à la mer sont indispensables. Le prisonnier Buridan a parfaitement raison. C'est pourquoi nous demandons respectueusement au maître de la main rouge de nous livrer dès que possible des batteries d'accumulateur. Hein ? Et à quoi serviront ces batteries ? À alimenter le moteur électrique qui assurera la propulsion du submersible. Et à foutre le camp. Vous nous prenez pour deux imbéciles. Mais ne te fâche pas, Fritz. On ne peut pas reprocher à des prisonniers de rêver d'évasion. Et bien, puisqu'il en est ainsi, ce bâtiment serait équipé loin d'ici. Et vous n'aurez pas l'occasion d'essayer votre engin. Désolé, messieurs. Désolé, messieurs, on ne s'ébatte pas de l'île des Penteaux. On ne s'ébatte pas de l'île des Penteaux. Vous voyez, mademoiselle, votre frère est maintenant d'une sagesse exemplaire. Il peut quitter sa cellule et se promener à côté des autres malades. Comment vas-tu, Baruc ? Oh, il va bien. Il va très bien. Comme vous constatez, il a cessé de répéter inlassablement son nom. Que dit-il quand il parle ? Depuis quelques jours, il a choisi de se taire. C'est normal ? Quand même, c'est un signe d'accalmie. On dirait qu'il ne me reconnaît pas. Les absences de mémoire sont l'un des symptômes de sa maladie. Docteur, quelle est la couleur des yeux de mon frère ? Bleu, gris. Au fil des semaines, leur teinte pâlie. C'est une idée. Non. Baruc avait les yeux bleus, docteur. Franchement bleus. Comme les avait notre mère. C'est possible. Comment expliquez-vous cette transformation ? Les médicaments ont parfois des effets secondaires qui varient selon les sujets. Vous comprenez ? Pas très bien, docteur. Que les yeux soient gris ou bleus, qu'importe. L'essentiel, c'est qu'en train des traitements, son cerveau soit guéri, non ? Bien entendu, oui. Chez-moi, voyez. Il va tout à l'heure. Il va tout à l'heure. Il va tout. Il va tout à l'heure. Qu'est-ce pas maintenant ? Sous-titrage ST' 501 Fiche, Trosseux, ce château est dans quel style ? Oh, Fred Jorgel est si riche qu'il s'en est offert plusieurs à la fois. Des châteaux ? Mais non, des styles. Mademoiselle de Montbreuil, sans doute. Oui, c'est moi. Je prêterai vos amis d'attendre dans le parc. Miss Jorgel désire s'entretenir avec vous en particulier. Par ici, s'il vous plaît. Nous ne nous connaissons pas, mademoiselle. Et pourtant, nous avons quelque chose en commun. Quoi donc ? Le chagrin. La souffrance que nous endurons à la même origine. Mon frère Baruc. Taisez-vous. C'est un nom que je ne veux plus entendre. Si c'était vrai, pourquoi seriez-vous ici ? Il y a certains souvenirs auxquels j'essaie en vain de m'arracher. Je suis partagée entre deux désirs. En savoir plus. Tout oublier. Choisissez vite, mademoiselle. Je n'ai à vous parler que de lui. Je reste. J'étais sûre que nous allions nous comprendre. Venez. J'ai pieusement reconstitué le décor de la chambre d'enfant de mon frère. Afin de comprendre la source du mal qui le rongeait. Quel mal ? La haine. Baruc en a été atteint depuis l'âge le plus tendre. Une sorte de force irrésistible poussée à nuire à tout ce qui l'entourait. À vous aussi. Sa méchanceté maladive m'a toujours épargnée. Il n'a eu d'affection que pour moi. Jusqu'au jour où il vous a rencontré. Vous savez donc ? Pendant qu'il se cachait en France, Baruc m'a écrit secrètement. Que vous a-t-il dit ? Qu'il éprouvait pour vous un sentiment qu'il n'avait jamais connu jusqu'à présent. Violent, furieux, insoutenable. Est-ce donc pour me prouver son amour qu'il a assassiné mon père ? N'en doutez pas. Pour lui, l'amour est un sentiment contre nature. Pour s'en détacher, il a lutté avec les armes qu'il avait. Est-ce donc ce conflit intérieur qui l'a poussé à la folie ? Certainement, oui. Mais s'il vous revoyait le choc, il lui rendrait peut-être la raison. C'est pour ça que j'ai tellement assisté pour que vous veniez au Xampana. Je ne supporterai pas le revoir. Ne me demandez pas ça. Je vous en supplie. Il est le meurtrier de mon père. Mais vous l'avez aimé. Vous ne l'abandonnerez pas. C'est le plus doux de nos malades. Il ne nous cause aucun souci. Lui arrive-t-il souvent de faire couler du sable entre ses doigts ? Depuis des mois. C'est sa seule occupation. Tenez. Regarde, Baruc. Je t'ai amené une visite. Reconnais-tu la personne qui vient te voir ? Vous souvenez-vous du château de Maubreuil ? En France. En Normandie. Vous rappelez-vous nos promenades sur la plage ? Allons, Baruc. Fais un effort de mémoire. Tu peux te souvenir quand tu veux. Dis-nous ton nom. Je m'appelle Baruc Jorgel. Répète après moi. Je m'appelle Baruc Jorgel. Cette scène est odieuse. Vous avez cherché à m'abuser. De façon ignoble. Que voulez-vous dire ? Cet homme a bien les traits de votre frère. C'est ce sosie parfait. Mais ce n'est pas l'assassin de mon père. Les rêves ne m'ont pas menti. J'avais moi aussi le même sentiment, mais je n'en ai rien dit pour ne pas vous influencer. Alors quel est le sens de cette comédie ? Mais qui cherche à nous tromper ? Je l'ignore. C'est un mystère que je n'arrive pas à percer. Désormais, vous n'êtes plus seule, Isadora. En unissant nos efforts, nous finirons par découvrir la vérité. Personne ne vous a suivi ? Je prie toutes mes précautions. Soyez sans crainte. Bon, alors que se passe-t-il ? Vous m'avez mis dans une situation indénable. C'est-à-dire ? Qui, vous savez, ressemble de moins en moins à qui il devrait paraître. Bon, tout le monde change avec le temps. Facilite pas ces points. Vous noircissez le tableau. Ça ne serait pas mon intérêt. Exact. Le beau service coûte cher. Pas assez cher, docteur Cornelius. Car l'iris, car l'iris devient chaque jour plus grand. Trop grand pour que je continue à l'assumer. Bon, alors nous en faites. L'iris des yeux a perdu sa coloration. Une simple piqûre leur redonnera leur pigmentation. Soit. Mais les touffes des cheveux que vous avez implantées se dégarnissent. La paraffine que vous avez injectée sous la peau s'est mise à fondre. Bientôt les modélés du visage ne fera plus illusion. Ce qui se dégrade peut toujours se réparer. Il suffira que j'effectue un petit raccord. En quelques heures. Qui, vous savez, redeviendra qui nous voulons. Il vous faudrait des semaines pour rétablir les conditionnements mentaux du malade. Quoi ? Il en trouve ses souvenirs ? Je ne sais pas. Mais la mémoire artificielle que vous lui avez greffée s'efface. J'en suis sûr. Il ne répond plus à son faux nom. Finalement, c'est plus ennuyeux, ça. Ça remet entièrement en cause les marchés que nous avons conclus. Oh, écoutez, pas de panique, Sanchez. Qui pourrait découvrir la vérité ? Vous et moi sommes les seuls à partager ce secret. Un secret s'éperse. Une vérité s'édivine. Pas celle-ci. Qui pourrait l'imaginer ? Hier, pourtant, une jeune fille française est venue rendre visite aux malades. Mademoiselle de Montbrouille ? Oui. Elle a clairement douté de l'identité du patient. Mais enfin, jamais, elle n'aurait dû l'approcher. Je n'avais aucune instruction à ce sujet. Oui, fatal erreur. Qui vous savez va quitter ma clinique, mon cher confrère. Je n'en veux plus chez moi. Oui, j'ai bien compris. Quand comptez-vous m'en débarrasser ? D'ici une heure, vous n'aurez plus à vous en occuper. Parmi, jurez. Je n'ai plus à vous en occuper. C'est grave. Oui, oui. Il semble que Joe Dorgan fasse une crise de rejet. Oh, il faut l'éliminer, Cornelius. Alors, messieurs, je ne peux pas jouer sans adversaire. William, une dernière partie ? Pas au chemin de fer. Vous avez décidément trop de chance. Alors, faites-vous l'amitié de perdre un autre jeu. Pas ce soir, vraiment. Paul, une partie de mouche, il y a 10 contre 1. Ça fait déjà trop tard, cher ami. Le jeu du rat sera plus excitant. Vous me prenez par mon péché mignon ? Mais alors, il y a une seule partie. Non, permettez-moi d'intervenir, messieurs. Oui ? Je vous déconseille formellement ce jeu, actuellement. À quel titre ? Docteur Cornelius. Biologiste. Vous n'ignorez pas que le rat est le véhicule naturel de grave maladie. La peste, par exemple. La peste ? Oui, la population des rats s'est décuplée en quelques semaines. Tous les rongeurs du pays semblent s'être regroupés dans le quartier du port. C'est extrêmement préoccupant. Et quelle est la raison de cette invasion ? Ah, je l'ignore. Des conditions d'alimentation exceptionnellement favorables, je suppose. Tous les bateaux qui se trouvent dans le port ont été transformés en silo à grains. Voilà ce qui attire les rats. S'il y a une épidémie, mon cher Fred, vous en serez responsable. J'ai fait prendre toutes les précautions sanitaires à bord de mes bateaux. S'il y a des rats en ville, il n'y en a pas plus qu'auparavant. Mais on prétend que la nuit, les rats se rassemblent par milliers sous le grand pont. Je ne crois pas à ces rats, ni à ces ragots, si je peux me permettre. Non. Cependant, je vais me rendre moi-même sur les quais pour vérifier. Je vous le déconseille. Mais ça peut être dangereux. Les rats sont agressifs lorsqu'ils sont en bande. Une simple morsure pourrait vous contaminer. Messieurs, je ne crains personne. Ce ne sont ni vos rats, ni vos microbes qui me feront reculer. Personnel. Merci, monsieur. Pourquoi vous arrêtez-vous ? C'est impossible de continuer, monsieur. Le quai est en travaux. C'est bon, je suis rapié. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu veux ? Mon argent ? Ta peau, charogne. T'en veux un peu trop, mon bonhomme. Je connais ces cannes-fusils. Elles ne tirent qu'un seul coup. Sautons sur ce salopard avant qu'il n'ait le temps de recharger. Laisse-le-moi, il a buté mon frère. Hève-la, toi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je me battais déjà sur les quais quand vous tétiez encore vos mères. Il y a de ça longtemps, papa. Maintenant, t'es fatigué. Nous sommes deux. On va se faire saigner comme un porc et tu vas crever en... Oh, merci, mes amis. Vous m'avez sauvé la vie. Rattrapez-la. Chauffeur, arrêtez-la. Merci. Ah! 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 Le ballon a disparu et depuis je n'ai plus eu aucune nouvelle de mon protecteur. L'or Buridan n'a pas eu votre chance, mon ami. Il a péri en mer. Vous êtes sûr ? Puisque son aérostat n'a jamais été retrouvé. Mon pauvre bienfaiteur. Allez, sèche tes larmes. Je suis aussi riche que cet anglais. Je serai votre nouveau mécène. Ça va comme ça ? Ah ben, si vraiment vous assistez. Oui, oui, oui. Il ne sera pas dit que j'aurais laissé mes sauveurs dans la misère. Moi, monsieur, l'argent ne m'intéresse pas. Tu n'as pas l'ambition ? Si, une seule. Retrouvez mademoiselle de Maubreuil pour la servir et la protéger. Maubreuil ? Vous connaissez peut-être la famille ? Indirectement. Je ne vous ai jamais vu au château. Hélas, il a sans doute rencontré mon fils. Vous êtes ? Fred Jorgel. Le père de l'assassin ? J'ai renié mon fils et je l'ai maudit. Ça, c'est très bien. Mademoiselle de Maubreuil est aujourd'hui la meilleure amie de ma fille Isadora. Ben, tout s'arrange, Oscar. Je ne veux rien devoir à cet homme. Mais ne dis pas de bêtises, monsieur. Le seul qui puisse t'amener auprès de mademoiselle André. Hé, en route pour l'hôtel Preston. Allez, viens, Oscar. A une condition. Je monterai à côté du chauffeur. Vous avez du feu ? Aucun franc est désormais. Ce n'est pas tous les quatre. Merci. J'ai rendez-vous avec deux personnes que je ne connais pas, des Français. Ces personnes vous attendent, monsieur Dorgane. La table du faux. Merci. Bonsoir, monsieur Dorgane. Jacques Pagano. Bonsoir. Ce soir, nos fiancées n'avaient qu'une hâte, se débarrassaient de nous en nous envoyant nous coucher. Ils ont remarqué que nous étions fatigués. Voilà tout. Je n'ai pas les yeux dans ma poche, figure-toi. Pendant le dîner, un chasseur a remis un pli à ces messieurs. Un autre de l'hôtel, sans doute. Mais non. Ils ont dissimulé la lettre dès que je me suis approchée. Pourquoi faire tant de mystères ? Je n'en sais rien. Pendant que nous prenions le dessert, Ravenel a prétexté une migraine pour sortir de table avant nous. Eh bien ? Eh bien, je l'ai suivi des yeux. qui est allé téléphoner. Mais enfin, qu'est-ce que tu soupçonnes ? Nous avons besoin d'aide. Mais nous ne connaissons personne dans ce pays, à l'exception de Mrs. Adora. Une personne tout à fait charmante. Mais que pourrait une jeune fille dans une affaire aussi grave ? Alors nous avons pensé que peut-être son fiancé pourrait... Vous avez raison. Ma propre famille a déjà été victime des agissements de la main rouge. Cette organisation criminale est comme une pire. Ses multiples tentacules peuvent frapper partout. Je crois, monsieur, que nous ne serons pas au tour de Troyes pour la combattre. Vous aurez mon appui sans réserve. Dans ce cas, disez ceci. Oui, je ne les perds pas de l'œil. Je vous rappellerai pour avoir de nouvelles instructions. Leonello, il fait du zèle. Il ne s'inquiète pas rien. Non. Il voit juste au contraire. Mais cette rencontre est dangereuse. Conversations de bar, nous n'avons rien à craindre. Ils doivent parler de fables, de chevaux... Mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien, alors tais-toi. Calme-toi. Calme-toi. Mais tu ne vois donc pas que les taux se resserrent ? Bon. Isolément, aucun de nos adversaires n'est à craindre. Mais s'ils mettent en commun les informations dont ils ont séparément connaissance, ils découvriront tout. Alors il faudrait agir vite. Immédiatement. Sur le... Vous dites que ce message se trouvait enfermé dans une bouteille. C'était un bateau de pêche mexicain qui l'a ramené dans son chalut. Il l'a transmis au consulat de France. C'est une plaisanterie, vous ne croyez pas ? Non, non. C'est bien l'écriture de Bondonna. Mon oncle est prisonnier de la main rouge et il appelle au secours. Et bien qu'attendons-nous par ton délivré ? Malheureusement, Bondonna n'a pas utilisé un bouchon assez hermétique. L'eau de mer a effacé une partie du texte. Nous savons que Bondonna est détenu dans une île, mais nous ignorons tout de sa position. Mlle, j'ai trouvé ceci en sortant de l'ascenseur. Il y a un réduit au fond du couloir. C'est là que passent tous les conduits de ventilation. Numéro de la chambre ? Monsieur, c'est trop sec. Mon chéri, tu préfères ? Un peu vulgaire et beaucoup trop tendre. Jacques. Très bien. La confiance et la fidélité sont le ciment des couples harmonieux. Bon début. Tout comme la femme de César, celui qu'on aime ne doit prêter à aucun soupçon. J'ai souligné la fin de la phrase. Cette chambre a soudain une curieuse odeur. Ouvre la fenêtre. Je continue. Toute dissimulation engendre le doute. Et le doute détruit la paix de l'âme. Tu ne m'écoutes pas. Cette fenêtre est condamnée. On ne peut pas l'ouvrir. Qu'importe, écoute la suite. Regarde. Je vais sonner la femme d'État. Cette chambre est mal tenue. Nous en changerons de main. Aucune tonalité. On ne peut plus sortir. Continuez les enfants. Il faut les enfumer comme des abeilles. C'est la seule façon d'avoir du miel. Où est-ce que tu vas ? Je vais dehors si tout va bien. Ok. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Donnez-moi la défense. Prenez soin de... André! Mon Dieu, sauvez-nous. Ouvrez-nous la porte. Arrêtez. Arrêtez. C'est mon agriculteur. C'est l'homme de la grue. Laisse tomber. Ça ne regarde plus. Mais c'est mon nouveau bienfaiteur. Je ne peux pas le laisser se faire tuer. Chacun ses maîtres. Moi, je ne suis ici que pour Mademoiselle André. C'est mon ami. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens demander à ma maîtresse si elle a de nouvelles instructions à me donner. Mais tu as bu ? Tes vêtements sont tout déchirés et tu t'es battu. Contre une bande de tueurs que j'ai mis en fuite. Des tueurs qui venaient d'une assassinée ? Un certain Fred Borguel. Jorguel. Ça n'a pas tardé, la Marouge attaque. Où allez-vous ? Auprès d'Isadora. Désormais, nous sommes tous en danger. Mon dieu, Frédéric ! Mon dieu, Frédéric ! À moi, la Marouge ! Coucou ! Allez, nous c'est bon ! Allez ! Dépêchez-vous, Roger ! Elles sont sauvées ! Respire, oui ! Elles sont sauvées ! Attention, il y a des œufs ! Oui, il faudra les faire cuire dur ! Je ne réussis que les omelettes ! Passez-moi l'eau potable ! Elle aura un sérieux goût d'essence ! Ça parfumerait le thé ! Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? Des heures supplémentaires, chef ! On nous a dit d'accélérer les travaux ! Qu'est-ce que c'est, ces provisions-là ? Des casse-croûtes pour la nuit, chef ! Vous avez un sacré appétit, tous les deux ! Oui, chef ! Oui, chef ! Oui, chef ! Vous avez un sacré appétit, tous les deux ! Oui, chef ! Je trouve ça vraiment bizarre ! Oui, chef ! Écartez-vous ! Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur ! Les dessins, jetez ! Larguez tout pour le donner ! À vos ordres, commandant ! Le sous-marin a disparu ! Alerte générale ! Plus vite ! Dépêchez-vous ! Allez, vide ! Allez ! Sans moteur, ils ne peuvent qu'aller à la dérive ! Tu as raison, avec la marée ! Les courants vont nous les ramener ! Immersion deux mètres ! Immersion deux mètres ! En cours ! Commandant ! En avant tout ! Remontez-nous le courant, monsieur Baudonard ! Sans problème, commandant ! Nos jambes sont aussi bien que l'électricité ! Je viens d'apprendre l'attentat que vous avez commis contre l'hôtel Preston ! J'exige des explications, Cornelius ! Un baru ! Un baru ! Un baru ! Je voudrais assassiner la terre entière, s'il le faut ! Je voudrais assassiner la terre entière, s'il le faut ! Mais si vous touchez un seul des cheveux de Mademoiselle de Maubreuil, je vous égraserais la tête de mes propres mains ! Comprenez-vous cela, docteur Cornelius ? Lâchez-le, baruc ! Je suis le seul responsable dans cette affaire ! Vous l'avouez ! Mais on a simplement voulu faire peur à ces Français ! Pour qu'ils reprennent le bateau ! Il n'y a pas de quoi en faire une histoire ! Je vous interdis de faire peur à Mademoiselle de Maubreuil ! Vous m'entendez ? Bien ! N'en parlons plus ! C'est votre sœur Isadora qui sera la première enchantée ! Isadora ? Et oui, je l'ai la privée de cette Moiselle d'honneur ! Celle qu'elle avait si soigneusement choisie ! Eh bien, le mariage aura lieu à la date prévue ! Son mariage ? Quel mariage ? Mais Isadora a brusquement décidé d'épouser Harry ! Jamais ! Je lui interdis ! Quand vous étiez vous-même, elle vous obéissait ! Mais aujourd'hui, pour elle, qui êtes-vous ? Un autre ! Un certain jour ! Je ne veux pas 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 ! Calmez-vous ! Vous m'entendez ! Je ne veux pas ! Calmez-vous ! Calmez-vous, mon petit ! Voyons ! Chaque fois que vous m'avez demandé quelque chose, hein, vous l'avez jamais refusé ! Paru ! J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer ! Ce couturier français a tenu parole ! La robe est prête ! Oh, ma robe de mariée ! La voici ! Est-ce qu'on peut l'avoir ? Mais il ne faudrait pas l'attacher ! Nous ne la toucherons que des yeux, Mrs. McBarlotte ! Dans ce cas, regardez ! Si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût ! Je me plaindrai au couturier ! Il est évident qu'il n'y est pour rien ! Personne n'oserait s'amuser de la main rouge ! Qui aurait pu broder cette horreur ? Des doigts invisibles qui conspirent à notre perte ! Qu'est-ce que ça signifie ? La menace me semble extrêmement claire ! On ne veut pas que je me marie ! Harry vous aime, et vous aimez Harry ! La main rouge ne peut rien contre votre bonheur ! Oui, nous nous aimons, mais notre amour est maudit ! Des félicitations, encore des félicitations, toujours des félicitations ! Je vous charge d'y répondre pour moi, Génard ! Les remerciements habituels ! Ah non, à des voeux de bonheur, il faut une réponse en vert ! Raison de plus, vous ferez ça beaucoup mieux que moi ! Quoi d'autre au courrier ? Rien d'important ! Et ça ? Le projet d'un inventeur, un inconnu ! Son invention, on pourrait le rendre célèbre ! C'est tout à fait exclu ! Qu'en savez-vous ? Le mémoire est écrit en lettres si fines que personne ne se fatiguerait à lire ! J'ai une très bonne vue, passez-le moi ! Bizarrement, c'est écrit sur Bristol ! Oui, curieux format pour un mémoire ! C'est sûrement l'élucubration d'un cinglé ! Projet de construction d'un four solaire ! Vous voyez, c'est de l'utopie ! C'est un sujet qui m'a toujours passionné ! Venez... Très astucieux pour la contrebande ! Avec ce sous-marin, ils peuvent éviter les vedettes de la douane ! Pensez-vous vraiment que nous accostons au Xampana ? Je suis anglais, mon cher ! Quel rapport ? Je pensais que depuis Trappalgare, les Français savaient qu'un Anglais ne fait jamais une faute de navigation ! Ah, vous m'en direz tant ! Avec un pareil matériel, c'est sûrement un grand coup ! Les grands coups sont les grosses primes ! Voilà des gens qui vont nous dire où nous sommes exactement ! A moins qu'ils ne répondent en faisant parler la poudre ! Je n'aime pas la manière dont ils tiennent leurs fusils ! Ils ont des uniformes, ce sont des douaniers ! La main rouge a des complices partout ! Aïe ! Les mains en l'air et avancez ! Si la main rouge nous reprend, ils vont nous tuer ! Pas moi ! Ils tiennent trop à avoir ma rançon ! Filez, Bondonna ! Pas sans vous ! A nous deux, nous n'aurions aucune chance ! Sauvez-vous, Bondonna ! Et s'ils vous reprennent ! Vous connaissez la position de l'île, vous irrez me libérer ! Adieu, Milord ! Adieu ! Ne tirez pas ! Arrêtez-la ! Arrêtez-la ! Agénor m'a prévenu que vous étiez malade. Qu'avez-vous, Harry ? J'ai eu un vertige, mais rien de grave, juste un peu de surmenage. Ce matin, il était très bien, et brusquement... C'est rien, je vous dis, c'est rien. Enfin, on ne tombe pas malade comme ça ! Qu'est-ce qu'il a fait ce matin ? Rien de particulièrement fatigant. Il a étudié un projet d'invention qu'il avait reçu au courrier. Et ensuite ? Vers midi, j'ai voulu l'emmener déjeuner, mais il n'avait pas d'appétit. C'est alors qu'il a commencé à changer de couleur. Courez, cherche un médecin ! Vite ! Allons, mon petit, calmez-vous. Harry est jeune, il est robuste. Ayez confiance, je suis certaine qu'il guérira. Monsieur Jorguel a convoqué les douze médecins les plus réputés du Xampana. Mais que disent-ils ? Ils se consultent depuis quatre heures, ils ne se sont pas encore prononcés. Alors, messieurs, allez-vous enfin me dire quel mal vous avez décelé ? La médecine est loin d'être une science exacte, monsieur... Jorguel. Mes confrères et moi-même avons conclu un empoisonnement. Enfin, nous devons avouer que la cause nous est totalement inconnue. Mais vous n'avez pas cessé de faire des prélèvements ? Que ressort-il de vos analyses ? Un grand mystère, monsieur Jorguel. Jorguel ? Nous finirons peut-être un jour par identifier le poison, mais enfin... Hélas, il sera trop tard. Harry est donc perdu ? Il est entré en agonie. Depuis que j'ai reçu cet avertissement de la main rouge, je sais que le bonheur m'est interdit. Harry est encore vivant, Isadora. Il faut continuer à lutter. On n'a pas le droit de désespérer. Monsieur Harry avait la plus vive amitié pour vous. C'était un chic garçon. Nous le tenions en grande estime. Peut-être aimeriez-vous le voir de son vivant une dernière fois ? Très volontiers. Étrange maladie. Vraiment. Te souviens-tu de cette pathologie causée par une plante dont nous avait parlé mon oncle ? La lèpre verte ? Oui. Celle qui a ravagé la plus grande partie de la population de l'Ukraine au XIIIe siècle. Fausse piste, la lèpre verte n'est pas réapparue depuis le Moyen Âge. Pourtant, les symptômes que présente Harry sont les mêmes que ceux décrits par Bandonnard. La couleur de la peau, la supuration, l'état comateux du malade... Simple similitude. La lèpre verte était transmise par l'ortie arborescente. Une plante aujourd'hui disparue. Sait-on jamais ? Il se passe tant de choses étranges ici que... Il existait un traitement de la lèpre verte. Une diarpeutique extrêmement simple, découverte empiriquement par un moindre caucasien. Oui, mais qui n'a jamais pu être vérifié. C'est peut-être une légende. Qu'est-ce qu'on risque ? Au point où il en est. Qu'est-ce qu'on risque ? Agenor, il nous faudrait une seringue. Et quoi encore ? Simplement... Un litre de lait. Je vous répète que je suis Lord Buridan, duc de Chelsea, père d'Angleterre et cousin par les femmes de sa gracieuse majesté. Vous voyez, il se moque de nous, chef. Dites-moi encore, et où vous rendiez-vous exactement ? Je ne sais pas. Je voyageais au hasard. Au gré des vents. À bord de sous-marins ? Non, je suis parti en ballon. Inutile d'assister. Je l'envoie au trou, chef. À l'asile. Ce malheureux est fou allié. Eh bien, mon cher, vous allez magnifiquement ce matin. Isadora me trouve quand même un peu fraude. Oui, nous avons peut-être un peu trop forcé sur les piqûres de lait, mais... Avec le temps, le beurre qu'il contient va rancir. Vous retrouverez toutes vos couleurs. Vous êtes rassurée, ma chérie ? Je ne suis pas vraiment inquiète. Votre teint actuel irait très bien avec ma robe de mariée. Notre ami Ravenel a pu établir la façon dont vous avez été contaminé. Vraiment ? L'arme du crime n'était autre que ce mémoire d'invention sur le four solaire. Ce curieux manuscrit. Mais comment peut-on tuer les gens avec du papier ? Oscar va m'aider à en faire la démonstration. Ce bristol est l'une des pages du manuscrit, absolument choisie au hasard. En fait, elles sont toutes semblables. Y voyez-vous quelque chose de particulier ? Non, 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 rien. À toi, Oscar. Ce papier est enduit d'un abrasif incolore et très fin, mais extrêmement corrosi. Vraisemblablement de la poudre de diamant. Il a été ensuite badigeonné d'un extrait concentré d'essence d'ortie arborescente. Vous n'aviez pas dit que cette plante avait totalement disparu ? L'espèce a en effet dégénéré. On ne la trouve heureusement plus dans notre flore commune, mais quelques graines avaient été conservées dans la collection botanique du Muséum de Prague. Dangereuse imprudence, car il y a deux mois, le flacon qui contenait ces graines a été volé. Nous constatons encore une fois l'omniprésence de la main rouge. La main rouge est l'universalité de ses connaissances, car si la main rouge n'ignore rien de la chimie, de la physique et de la botanique, elle connaît aussi parfaitement les sciences humaines et particulièrement la psychologie. Quoi ? La psychologie aurait servi à monter cette machination diabolique ? Précisément ! La main rouge a certainement effectué une étude approfondie de votre caractère. Elle connaît vos goûts, vos faiblesses. Oui, et puis au propos de l'intérêt, elle sait aussi parfaitement que vous vous intéressez aux énergies du futur. En vous proposant ce mémoire d'invention sur un four solaire, la main rouge était certaine de vous appâter. Oui, mais tout cela n'explique pas comment j'ai été empoisonné. Oscar va jouer votre rôle. Regardez-le bien. Le texte est écrit en caractère si minuscule que pour le lire, il doit le tenir à deux mains. Eh bien ? L'abrasif attaque lentement les pouces et les index qui maintiennent le papier. Il provoque une ulcération superficielle des doigts qui permet au poison de pénétrer dans l'organisme. Et voilà ! Et vous connaissez la suite. Très bien raisonné, mes chers amis. Très bien raisonné. Sans vous, sans vous, j'étais un homme mort. Oh, mon Dieu ! Qui sait ce que ces monstres préparent encore contre nous ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, les infiltrer. Sans doute, mais le moyen d'y parvenir. Pardon, si vous le permettez, messieurs, j'ai mon idée là-dessus. Eh bien, parle, Oscar. La main rouge a toujours besoin de costauds pour exécuter ses bases-oeuvres. Ah, il a raison. Où pensez-vous qu'elle puisse les recruter ? Sûrement pas dans les chorales paroissiales. Dans les gymnases, messieurs. Quelle idée ! Les gros bras doivent bien s'entraîner. C'est pas idiot. Je vais fréquenter les salles où l'on pratique la boxe, la savate, le maniement d'armes. C'est évident. Et tu crois vraiment que la main rouge pourrait t'engager comme garde du corps ? Et pourquoi pas ? Il y a quelqu'un qui te demande. C'est un ami. Dis-donc, il pourrait pas confondre la part d'hôtel-boulot. Alors, c'est la dernière fois. Compris ? Oui, monsieur. Allez, file. Le patron est en rond. Parle vite, sinon il va me dire. C'est confidentiel et urgent. Bon, viens par ici. Lyssa. Un fou se prenait pour un riche anglais. Ils l'ont enfermé au lunatic asylum. Et alors ? T'as pas compris. C'est l'or buridant. Qu'est-ce que t'en sais ? Personne n'était au courant de notre dit sans ballon. Tout concorde. Faut le faire relâcher. Impossible. Les psychiatres le croient vraiment cinglé. Alors, je vois pas comment on peut le sortir de là. J'ai peut-être une idée. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Où manquez-vous ? Avec un traitement de choc, oui. Vingt douche glacées par jour pendant un mois, ça vous crée à tout le monde l'envie de faire le singe. Faites pour le mieux, docteur. Je vous le confie. Surveillez le bien. Sous-titrage MFP. 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 ... 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